Première partie sur les inéquations, représenter les solutions d'une inéquation sur une droite graduée. L'idée de partir d'un exemple, on me demande de résoudre une inéquation 2x plus 1 strictement supérieur à 3. Pour résoudre une inéquation, on va procéder d'une manière assez proche de celle des équations. On ajoute moins 1 de chaque côté de mon inégalité. Et donc, on a vu, première propriété, que dans ce cas-là, l'ordre est conservé. Le symbole reste le même, strictement supérieur. On arrive donc à une équation 2x strictement supérieur à 2. Et là, on va diviser par 2 chaque membre. Et comme 2 est positif, l'ordre est ici aussi conservé. Au final, cette inéquation revient à résoudre x strictement supérieur à 1. Ce qu'il faut comprendre par rapport aux équations, c'est qu'il n'y a plus qu'une seule solution. On comprend bien ici qu'il peut y avoir une infinité de solutions. C'est-à-dire que, par exemple, tous les nombres 2, 3, 4, 5, etc. seraient solutions de même à 0,2, 0,3, 0,4. Et la question est comment exprimer simplement l'ensemble des solutions de cette inéquation. Une façon de le faire est terminée avec une phrase, celle-ci, qui dit que les solutions sont tous les nombres qui sont strictement supérieurs à 1. C'est largement suffisant. Mais on peut vous demander, en troisième, d'exprimer de façon mathématique cette idée-là. Et pour cela, on va utiliser une droite graduée. On comprend bien que, par exemple, une droite graduée, on comprend bien que c'est le nombre 1 qui va jouer un rôle central pour déterminer mes solutions. Comment vous déterminez tous les nombres qui sont supérieurs à 1 ? On va évidemment assurer la partie droite. Tous les nombres qui sont supérieurs, on peut marquer en dessous, solution. La question maintenant, comment faire comprendre où se trouve le nombre 1 ? Le nombre 1 est à la frontière de mes solutions et de mes nombres qui ne sont pas de solution. Comment faire comprendre que 1 est d'un côté ou de l'autre ? Nous allons mettre un crochet. Un crochet au 1. Et le crochet va ouvrir les bras du côté où on veut placer le 1. Je m'explique. Ici, on veut tous les nombres qui sont strictement supérieurs à 1. D'autrement, 1 n'est pas du côté solution. Donc, on va mettre un crochet qui va ouvrir les bras du côté où on veut que 1 soit, c'est-à-dire du côté non solution. Parce que 1 n'est pas strictement supérieur à 1. Le nombre 1 qui est à la frontière n'est pas du bon côté. Donc, on lui ouvre la porte du côté où on veut qu'il soit, c'est-à-dire du côté non solution. Par exemple, si on nous demande maintenant de représenter l'ensemble des solutions d'une inéquation qui terminerait par x supérieur ou égal à 3, on ferait évidemment le droit de graduer, on placerait 3. Et pour faire comprendre que 3, pour le coup maintenant, est solution, on prendrait le crochet ouvert du côté des solutions. Là, on a ouvert les bras du côté des solutions, puisque 3 est bien supérieur ou égal à 3. 3 est bien solution de cette inéquation. Et pour terminer, pour résoudre x inférieur ou égal à moins 2, je vous laisse réfléchir un tout petit peu. On tracerait donc une droite gradure, on mettrait moins 2. Je vais trouver des nombres qui sont plus petits, donc je vais achurer à gauche. La question, c'est le crochet. Eh bien, le crochet serait fermé, comme ça, vers mes solutions, puisque le nombre moins 2 est solution. On parlera ici donc d'un crochet fermé, puisqu'il est du côté de mes solutions. Et enfin, pour terminer, si on veut trouver la droite graduée correspondant à l'inéquation x strictement inférieure à moins 1, on arrivera à ceci. On assure les nombres qui sont à gauche de moins 1, et avec le crochet maintenant ouvert, pour bien signifier que moins 1 n'est pas solution, puisque moins 1 n'est pas inférieur à moins 1. Le nombre moins 1 est de ce côté-là non-assuré, que l'on comprend bien avec le crochet ouvert.